Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pendant l'épisode de Assassin's Creed Origins les amis. Ça faisait un petit moment, je ne le cache pas, que je n'avais pas repris sur du Assassin's Creed Origins. C'est parce que la motivation n'était pas là, on n'a qu'à dire. Alors hop, le petit trésor. Donc carré cube. Ça. Oh une arme, pas mal. Pas mal, une lance. Et donc du coup, je reprends enfin Assassin's Creed Origins. Et aussi c'est parce que je voulais absolument finir Hero of the Warriors pour passer. Ouh là, c'est quoi ça ? Ah c'est un machin. Pour passer à deux vidéos par semaine, mais bon je passerai à deux vidéos par semaine une fois en vacances. C'est à dire, je ne sais pas quand cette vidéo arrivera, mais dans pas longtemps je suis en vacances. Donc du coup comme ça, on reprendra le RIMT. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Niveau 17 ? Non arrête, tu déconnes. Ah ouais, 17. Wow. Wow. C'est un peu beaucoup pour moi. On va peut-être arrêter de déconner. On va aller voir le trésor là, qui est juste à côté. Par contre j'ai un peu oublié les mouvements, je ne le cache pas. C'est vrai qu'on ne peut pas courir dans celui-là. Ensuite c'est assez déstabilisant on a qu'à dire. Alors. Qui est le trésor ? C'est marrant qu'on peut savoir ce repos d'or vagabonde énorme. J'aime bien. Bon visiblement le trésor ça serait ça peut-être. Peut-être. Ouais c'est ça. Ok super. Ok j'ai le premier trésor mais par contre il me manque toujours le deuxième. Alors on va regarder juste l'équipement parce que l'équipement j'ai chopé des choses. Alors je ne sais pas si ça va être utile ou pas on va voir. Une lance légère. Ok bah il y a un peu je crois qu'on va rester sur le même stuff. On va rester ouais sur le même stuff. Ah peut-être bouclier. Ah super. Petit bouclier en bronze avec plus 5 pourquoi pas. Ouais il y a l'arc qu'on va rester sur celui-là. Ok. Ah. Alors par contre Où est le deuxième trésor ? Je ne vois pas où il est. Euh non. Je ne vois pas. Je ne vois pas où est ce deuxième trésor. Il ne doit pas être loin. Mais je ne vois pas. Donc du coup on ne va pas s'éterniser là-dessus. On va aller à la quête principale. Donc la quête principale. Voilà niveau 6. Enfin la quête secondaire plutôt. Ah parfait. Ah voilà c'est là. Embuscade au temple. Et je peux me téléporter. Génial. Je peux me téléporter. Donc c'est cool. Continuons. Donc on va se téléporter. Faire cette mission. Et après on verra bien. Parce que je vous rappelle. Qu'il nous faut arriver au niveau 10. Je crois. Pour continuer la quête. Parce que sinon on va se faire massacrer. Alors. Ok ok. Alors c'est là. Comment est-ce que je descends. Avec le saut de la foi. Non peut-être pas. Parce que ça serait pas mal de rester dans le temple. Éventuellement. Oh. Pas mal. Aïe. Bon c'est pas grave. J'ai subi un peu. Ah voilà c'est lui. Salut. 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 Yeah. Quelle bonne surprise. Je ne pensais pas te revoir avant des années. C'est à toi mon gars. Comment va ta famille ? Les enfants semblent avoir grandi à chaque réveil. Ils nous occupent beaucoup ma famille et moi. Et toi, as-tu des nouvelles de... Non. Ah, où est-ce la tête ? Il y a tant de questions qu'il ne faut pas te poser. Pardonne-moi. Je vois à ta tenue que tu as eu une promotion. Ah, oui. Le grand prêtre, grâce à ce qu'il soit rendu, a fait de moi son nom. Et il n'y a pas que mon rang qui a changé. Il faut que tu vois le temple. Il pourra visiter ? Bien sûr, bien sûr. Quand il te plaît. Alors. Ah, il faut que je lui parle encore ? Ah, oui, pour commencer sa visite. Bon, c'est parti. Serviteur de la déesse. Allez, je vous suis. Présentant notre vie rustique. Cela a fait des visiteurs dont la bourse pèse plus lourd que la cervelle. Je vois que tu connais bien les alexandrins. Ça ne te pose pas de problème de conscience ? J'avoue que je me sens parfois mal à l'aise. J'avoue que je te pose même les alexandrins. J'avoue que tu connais la rocheuse. C'est parti. J'avoue que je me sensibilise. Oh ! Vaincu par des voyants aussi silencieux que des fantômes. Oncle Bayek ! Oncle Bayek ! Bonjour, François. Trésor de ma fille, pourquoi n'êtes-vous pas auprès de votre mère ? Soulève-moi, Oncle Bayek ! Écoutez, il est inutile d'attaquer un homme par derrière quand on est quatre fois plus nombreux que lui. Il nous a dit qu'il fallait exploiter le nombre d'avantages contre un ému dangereux. Ah, maintenant, il faut que je les trouve tous. Alors, Ara ! Il faut que je descends. Pourquoi ? Ah, voilà. Ah, c'est vrai que je peux... Ah, c'est bien, ça. Vraiment pas mal. Hop ! Bah, du coup, on va tous les localiser, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Voilà. Et le dernier... Et après, on n'a plus qu'à les chercher. Ah, allez ! Rétre ici, encore, 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 encore. Allez, t'es là, là ! Ah, voilà, super. Je me disais que je n'allais jamais y arriver. Bon, voilà tous les points. Donc, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, le premier... Il s'enfuit en plus. Bon, là, ça, c'est fait. Ensuite... Ah, il y en a un... Il y en a un qui sont de l'autre côté. Heureusement qu'il y a une sortie de l'autre côté. Alors, il y en a un à 30 mètres, là. Ah, il est là. Ah, lui, il s'est caché en bas. Ah, bah, il est là. C'est bien ce que je me disais. Il fallait que je l'aide à sortir. Levantement, il ne faut pas grimper. Est-ce que ça... Non. Comment je peux faire ? Non. Qu'est-ce que... Je ne peux rien faire ? Il faut peut-être une corde, je ne sais pas. Ah, là, il y a des cordes, mais je ne vois pas trop ce qu'il faut faire. Ouais, mais comment je fais pour l'aider ? Je ne vois pas, là. Ah, bah, voilà. Ah, bah, ouais, c'était tout bête. Tout con. Ah, là, là. N'importe quoi. Bon, il me reste le dernier à trouver. Ah, lui, il est vraiment en haut. Ah, ouais, il est en haut. Ah. Mais est-ce que je peux grimper ? Ah, ça va. Est-ce que je peux grimper là ? Ouais. Ah, ouais, ça a l'air abordable. Nickel. Salut. Et voilà. Bon, ça va, je les ai tous trouvés, décidément. C'était plutôt chaotique. Oula, je vais en mal. Ce personnage est occupé. D'accord. Benerad, la progéniture est en sûreté chez toi. Merci, Mme. Qu'est-ce qu'il a avec, contre toi ? Les visiteurs venus acheter des objets religieux sont mécontents lorsque notre village n'a plus de chats morts avant. Je ne suis pas marchand, mais c'est souvent sur moi qu'ils viennent passer leur mail. Il va falloir que je règle ce problème. Yes, 900 XP. Du coup, tu as une autre quête pour moi ? Ah, un point d'attitude. Yes. J'espère que tu obtiendras des réponses au marché. Les commerçants sont peu commodes. Ils risquent de refuser de parler. Ah, du coup, j'ai une nouvelle quête. Ah, parfait. Je suis niveau 8. Deux niveaux et après, on pourra faire Aya. La quête Aya. Alors, ex-voto ultérieure. Alors, avant, on va regarder l'attitude. Si vous le voulez bien. Ex-voto ultérieure de flèche, porteur d'arc. C'est quoi, ça ? Fouille après assassinat. Wow, XP de surpuissance. Avec surpuissance, ça rapporte des XP. Oh. Putain, j'aime bien les techniques de combat, là. Ce sont plutôt intéressants. Ah, la poussée est pas mal aussi. Bon, on va partir sur ça. Enchaînement de G surpuissance. Ah ouais. C'est pas mal. Maître guerrier. Très intéressant. Alors, clairvoyant, j'ai encore rien mis, là. Pour le coup, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu arriver jusque là. Et avant, j'ai eu un truc. La relique de l'oracle. Cool. Très stylé. Rencontrer les marchands du marché d'Imo. On va les rencontrer. J'imagine qu'il est là, non ? Le fameux marchand. Ah, c'est une zone d'investigation. On dirait qu'un enfant l'a fait. Ah. Mais c'est qui les marchands, lui, là ? As-tu vu mon livre lors de tes voyages, Médiaï ? Je suis allé jusqu'à Memphis pour l'acheter. Non. Comment l'as-tu perdu ? Des bandits. Ils ne venaient de d'une fois-ci. Quand leur chef a vu combien je tenais à ce livre, il me l'a arraché des mains. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je peux t'aider. Je n'ai pas peur. J'ai prié pour que vienne quelqu'un comme toi. Ce livre doit me réunir à l'esprit de ma femme. Te voilà à faire. Nous rentrons chez nous. Mais ce Médiaï va m'éterre. C'est vrai ? Tu vas retrouver son livre ? C'est par miracle que tu me parviens. Merci. Mais je vais y arriver. Tu sais où ces bandits comptaient aller ? Ah mais du coup, c'est notre mission. Ça n'a rien à voir avec la mienne. Comment je peux faire ? Ça sent bêtant. Prêt à parler des fausses idoles. Certains marchands. Ah lui peut-être. Ah voilà. Parle-moi des fausses momies qui se vendent ici. Je ne veux en aucun cas être mêlé à ça. C'est Ménéhète qui m'envoie. Le silence insulte son sacerdoce. Je ne peux pas fâcher Ménéhète ni les dieux. On nous force à vendre des articles de mauvaise qualité. Sinon on détruit nos états. Qui est ce con ? Je ne peux pas parler. Retrouve-moi ce soir. À la lisière du village. Le marchand est en route vers la ferme. C'est une très bonne idée ça. Mais il est où le marchand d'inné ? Ah bah c'est lui. Ok ça va. Heureusement qu'ils me mettent le point. Parce que sinon je ne trouverai jamais. Heureusement. Ok du coup il fallait parler qu'à une personne. Je suis assez étonné. Je pensais qu'il fallait en parler au moins à trois. Du coup j'ai activé une quête aussi. La quête du livre on la fera. Soit... Ah non on la fera au prochain épisode. Ce n'est pas grave. On la fera au prochain épisode. Alors d'abord j'aimerais bien juste finir cette quête là en fait. La quête des marchands. Ça pourrait être sympa. Toujours aussi classe ce jeu quand même. Très très beau. Alors ouais par contre on n'est pas la nuit. On n'est pas la nuit. Enfin on ne doit pas être loin de la nuit mais on n'y est pas. On doit être le crépuscule je crois. Merde. Du coup qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir attendre. Je pense que je vais devoir attendre. Ouais il n'est pas là. Ou à moins que ça m'attivale la nuit tout de suite. Ah dommage. Le jeu aurait été tellement bien foutu à ce moment là. C'est quoi ça ? Parti des meilleurs marchands. Avec qui nous faisons affaire. Continuons à ton trousse efficace. Ok. Ça marche. Ah bah le voilà. Ah bah ça va. J'ai pas eu à attendre trop longtemps. Je suis plutôt content. Je t'écoute. Mon ami. Je suis content que tu aies pu venir. Viens. Assieds-toi et doublons un peu de vent. Hélas je n'en ai pas le temps. La nuit est magnifique. Profitons un instant de la fraîcheur de l'air avant de parler à terre. Marchand. Je ne suis pas venu pour prendre l'air. Qui a organisé ce trafic de fausses idoles ? Tu vois. C'est assez compliqué. Beaucoup de gens sont mêlés à cette sortie d'affaires. Mais tous te diront la même chose. Malheur à l'homme crédule. Car il est destiné à souffrir. Si tu cherches le mal. Sois sûr qu'il te couvre. On ne retrouvera rien au choix. Après le passé. Tiens. C'est moi ou mes enchaînements sont plus rapides et je fais plus mal ? Vas-y viens ici toi. Ah le patin. Tiens. Tiens. Bim. Adieu. Et voilà. Oh. Je prends. Merci. Et voilà. Je les ai défoncés. J'ai l'impression que je suis plus rapide dans mes mouvements ou je sais pas. Un homme qui se bat aussi bien que toi peut se permettre d'être créé d'une. Parle. Tu connaîtras le même sort que l'autre. Ce ne sera pas nécessaire. Le campement de brigands où on fabrique les cosmonies est dans les gumes au sud-est. J'imagine que tu es pressé d'aller le détruire. Mieux vaut ce camp. Il sait comment faire parler Bayek. Trouver le campement des bandits. Yes. On va les défoncer. On va aller les défoncer. Ah par contre à 300 mètres il n'y a pas un petit moyen. Oh non il n'y a pas moyen. Ah la limite chapelle. Comment c'est... Ah d'accord. Ok. C'est vraiment le même délire que Boif Ozo sur les touches là. C'est pas ça. Je ne pouvais pas appeler un cheval ou je ne sais pas un truc. Ou en tout cas je ne m'en souviens plus de la touche. Oh le fameux désert. Ah. Ah. Le voilà. Alors voyons voir ça. Il est à 100 mètres. 8. Bon je me le fais S non ? Tiens. Hop. Voilà dégage. Et voilà. Je l'ai défoncé. Bon j'imagine qu'il n'y a pas que lui. Ah voilà des chevals moi je voulais. Je suis sûr que je pouvais en appeler un. Oh non. putain voilà et sont chiants les bidets waouh mais vas-y c'était quoi ce délire là l'arc qui marche même pas non mais n'importe quoi bah allez ça me dégoûte l'arc il marche même pas putain c'est quoi cet arc à la con là waouh j'ai pris un arc à deux balles sérieux bah voilà moi c'est cet arc là que je veux cette vision la vision à deux balles là oh la la l'arc l'arc vraiment à deux balles là pour le coup c'est en ordre de merde ouah vas-y vraiment inutile cet arc franchement vraiment inutile putain c'est quoi cet arc à deux balles là et lui une tire tout va bien quoi putain oh la l'arc de shot ah je l'ai pas vu tiens tiens ok non il est mort bon non non je vais pas le porter non plus on va arrêter de déconner bon le capitaine c'est fait bon le capitaine c'est fait bon le capitaine c'est fait ah il faut que je les détruis voilà dégage un shot net précis et efficace il dégage tout aussi voilà comme j'ai tué le capitaine exactement comme ça que je l'ai défoncé alors ça c'est fait ça je prends c'est un beau coffre en plus un arc de guerrier ok moins puissant mais un arc de guerrier ça c'est fait voilà ça c'est bon et ça c'est bon ah merde il m'en manque encore une elle est où ? elle est là parfait voilà bon bah les amis on s'est arrêtés ici en ce moment vous aurez plu cet épisode de assassin sué d'origine et à très vite pour la suite bye tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti